Martinique Actualité Depuis la réforme de 2010, la CCI de Martinique est devenue une chambre de commerce et d'industrie territoriale avec les prérogatives d'une CCI régionale. Les élections consulaires se sont achevées après 14 jours de vote. 36 chefs d'entreprise martiniquais ont été élus pour siéger au sein de la chambre de commerce et de l'industrie et représenteront les entreprises de Martinique pour la mandature 2021-2026. Ainsi, avec 64,62% des suffrages exprimés, la liste « Entreprendre ensemble en Martinique » arrive en tête. Lors de l'Assemblée générale d'installation, les élus ont désigné Philippe Joc pour un nouveau mandat au News Martinique, Daniel Diaz. Je suis très heureux et très honoré que mes pères m'aient fait confiance. Nous avions une liste « Entreprendre ensemble en Martinique » qui a remporté 36 sièges sur 36. Dans toutes les sections, nous avons gagné et donc je suis très heureux que les 35 élus m'aient fait confiance. Je retrouve le fauteuil de président pour une nouvelle mandature avec une envie de poursuivre le travail commencé avec un contexte économique qui est difficile et différent. Vous avez une confiance partagée puisque vous êtes un homme de terrain aussi. Oui, c'est vrai, je pense que ce que les chefs d'entreprise ont apprécié dans l'équipe précédente et ce qui leur a permis de nous reconduire, c'était le travail de proximité que nous avons eu pendant les cinq années. On a toujours été présents aux côtés des entreprises dans les moments difficiles. On a toujours accompagné la formation en faisant en sorte que les formations correspondent aux besoins du territoire, au calendrier des entreprises et je pense que c'est l'ensemble de tout cela qui a été reconnu et qui nous conduit aujourd'hui à être à nouveau pour cinq années avec une équipe un peu renouvelée à la tête de la Chambre de commerce et de l'industrie. Alors la priorité des priorités, c'est assurer l'assuré d'un maximum d'entreprises martiniquais dans ce contexte difficile. Nous serons attentifs à l'accompagnement des entreprises en difficulté, mais nous réfléchissons déjà et nous avons déjà commencé, nous réfléchissons au rebond de l'économie martiniquaise et nous serons attentifs à la déclinaison locale du plan de relance. Et la relance martinique, nous entendons y avoir toute notre place dans le champ de compétences qui est de notre, faire en sorte que nous soyons force de proposition, que les actions que nous avons proposées soient retenues dans le cadre à la fois du plan de relance mais aussi du programme opérationnel européen 2021-2027. Je suis avec un chef d'entreprise de la restauration. Deux mots sur cette élection ? Eh bien, je voudrais dire que c'est une grande honneur pour moi quand même d'intégrer un peu cette équipe parce que quand même j'ai 31 années d'expérience dans le domaine de la restauration. Et il faut dire aussi que mes premiers pas de chef d'entreprise, je les ai faits avec la Chambre de commerce. Et aussi assez fréquemment, nous avons eu à faire des voyages d'études et aussi j'ai toujours participé à tous ces voyages d'études qui m'ont permis aujourd'hui d'être un peu assez bien armé pour affronter les réalités de la vie de l'entreprise. D'ailleurs, de gérer le restaurant chez James, vous aurez aussi d'autres restaurants à les soutenir aussi ? Ah mais c'est de toute façon, c'est le rôle un peu de la Chambre de commerce parce que quand on entend la politique générale qu'a fait le président, il nous appartient à nous à cette période d'apporter notre soutien, notre contribution aux différentes chefs d'entreprise, aux différentes activités dans l'entreprise. Alors c'est vrai, l'année est presque terminée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année ? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut souhaiter et espérer, c'est que cette année soit meilleure que... La prochaine année, l'année qui arrive soit meilleure que celle-là puisque nous avons connu quand même la crise sanitaire, nous avons connu la crise sociale, nous avons connu la crise économique. Si jamais cette année 2022 peut nous apporter quelque chose de meilleur, eh bien nous sommes preneurs. Eh bien, un moment un petit peu d'émotion puisque le président Jacques vient officiellement de reprendre ses fonctions de président à la Chambre de commerce. Voilà, donc ravie d'être nouvellement élue sur cette liste et puis contente de savoir que je vais pouvoir œuvrer et apporter au travail qui sera fait et pouvoir continuer en tout cas à prendre le relais sur tout ce qui a déjà été entamé. Il faut que nous puissions continuer à croire dans nos entreprises et dans nos collaborateurs. Voilà, quand on est entouré, il faut qu'on continue à promouvoir l'entreprise et l'entrepreneuriat aussi. Donc, auprès des jeunes, moi j'estime que nous avons une mission, c'est de leur parler de l'entreprise et de faire connaître l'entreprise. Le CCI a toute sa place dans sa mission de représentation de toutes les entreprises. Je dis bien de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. En tant que 15e président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, j'adresse mes plus vifs remerciements aux ressortissants qui se sont mobilisés pour cette élection. Nous voulons inscrire cette nouvelle mandature dans la continuité, mais avec une plus grande solidarité économique. En effet, nous tenons à renforcer notre proximité avec les entrepreneurs martiniquais dans l'animation, le contact, la détection de difficultés, afin de les aider à faire face aux différents enjeux majeurs de mutations écologiques et numériques qui sont nos priorités, mais aussi autant de défis à relever. Mes remerciements vont aux représentants de l'Etat, le préfet Stanislas Cazel, qui, en dépit d'un emploi du temps surchargé, nous a toujours réservé une écoute attentive. Vous voudrez bien, monsieur le secrétaire général, nous transmettre en mon nom et en celui des élus de la Chambre de commerce et d'industrie, nous veut le propre établissement. Nos remerciements vont aux représentants de la collectivité territoriale de Martinique. Je veux vraiment saluer la présence de mon ami Lucien Salibéa. Dans une vie intérieure, nous avons été collègues au Crédit Agricole et je sais l'attention qu'il portera, avec la collectivité, au devenir des entreprises martiniquaises. Merci, Lucien, pour ta présence. Il est important que nous renforcions nos relations afin d'optimiser le développement économique et social de notre île. Merci aux représentants des EPCI, avec lesquels nous entretenons les meilleures relations et qui partagent avec la Chambre de commerce et d'industrie le champ de l'accompagnement des entreprises. Je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement Mme Céline Rose, la présidente de la CPME Martinique, et Bernard-Edois, mon ami, président du MEDEF, pour leur forte implication lors de ces élections. Le président de la Chambre d'agriculture nous fait l'honneur de sa présence. Louis-Daniel, nous savons pouvoir compter sur ton aide et ta sagesse comme lors de notre précédente mandature. Louis-Daniel est le plus ancien des présidents de Chambre consulaire et j'ai toujours à ses côtés appris beaucoup de choses et surtout la sagesse et le recul nécessaire dans les moments de difficulté, dans les moments de crise. Merci à M. Kishnamma, qui représente la Chambre des métiers de l'artisanat, et son président Henri Salomon. Je forme le vœu que nous amplifions la collaboration entre deux chambres consulaires dans l'intérêt de l'entrepreneuriat martiniquais. Je remercie aussi de sa présence Mme Josiane Capron, présidente de l'AMPI. A ce stade de mon intervention, je tiens à rappeler l'initiative prise dès le mois de juin 2020 avec les acteurs économiques. Plus d'une centaine réunis à l'initiative de la Chambre de commerce et de l'industrie pour préparer la sortie de crise avec la contribution pour le rebond de l'économie. Nous avons produit plus de 40 fiches actions pour un montant d'un milliard d'euros. Il est donc urgent que le plan de relance martinique, copiloté par la collectivité de Martinique et par l'État, les prenne en compte, ainsi que le prochain programme opérationnel européen 2021-2027 qui est dans sa phase finale d'élaboration. Les bons scores réalisés par notre liste Entreprendre ensemble en Martinique, portés, je le rappelle, par les deux organisations patronales CPME et MEDEF, merci encore pour votre union qui a conduit à cette liste Entreprendre ensemble en Martinique. Les bons scores d'isagé consolident notre légitimité et nous donnent encore plus de responsabilité pour les années à venir. Si le terrain reste une priorité avec une présence accrue des élus de la Chambre sur le terrain et dans les réseaux économiques de tous les bassins d'emploi, je veux vous rappeler les cinq grandes orientations qui guideront l'action de la CCI durant cette mandature avec un seul mot d'ordre, poursuivre et surtout amplifier le travail déjà effectué et j'ose le dire avec réussite ces dernières années. Il s'agira de répondre aux attentes des entrepreneurs qui ont plébiscité leur CCI comme la porte d'entrée du monde économique. Nous devons ensemble faire preuve de résilience et garder confiance dans l'avenir en accompagnant les entreprises dans tous les moments de leur existence, création, développement, financement, innovation, présence à l'export, transmission et assistance en période de crise. Je voudrais rappeler que cette mandature a été marquée par de nombreuses crises et à chaque fois, les équipes de la Chambre de commerce ont été aux côtés des entrepreneurs impactés par ces crises. Qu'il s'agisse de fermeture de routes, qu'il s'agisse des phénomènes des sargasses sur les communes du littoral et puis bien évidemment de cette crise sanitaire qui nous perturbe perturbe depuis bientôt deux ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !